Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons parler de jus de pomme, de spaghetti et de glucides complexes. Allez c'est parti ! Le tennis, tout comme le squash, le babinton et plus généralement tous les sports de raquettes sont issus du même jeu, le jeu de pomme. Dans ce jeu, l'on se renvoie à une balle appelée éteuf au-dessus d'un filet et il peut être pratiqué en plein air comme en salle. Bon, globalement les historiens sont d'accord pour dire que le jeu de pomme est apparu dans le nord de la France au XIIe siècle. Mais ce n'est qu'au XIVe siècle que ce jeu prendra réellement de l'importance et plus particulièrement chez les nobles. Et puis de plus en plus de monde commençait à jouer et ce jeu était réellement addictif. A tel point que les travailleurs quittaient leur chantier pour aller jouer, les femmes quittaient leur foyer pour aller jouer et les enfants quittaient l'école pour aller jouer. Du coup, en 1397, les autorités interdirent de jouer au jeu de pomme la semaine. Ça n'a pas été très facile à accepter pour tout le monde mais petit à petit, on y est arrivé. Jusqu'au XVIe siècle, le jeu de pomme se jouait uniquement avec la pomme de la main. Puis, peu à peu, les nobles incorporèrent cette raquette dotée d'un long manche et d'un cordage en boyau de mouton. Puis, le jeu de pomme arrive en Angleterre où il prend le doux nom de Court Tennis. Les anglais ne tardèrent pas à proposer leur propre variante puisqu'en 1850, ils inventèrent le jeu de raquette. Plusieurs joueurs dans une salle qui jouent contre un mur avec une balle très rebondissante. Cependant, dix ans après, le jeu perdit de son intérêt et les gens s'y intéressèrent un peu moins. Ah, j'allais oublier. Petit détail. Lorsqu'un pommier, oui, c'est comme ça qu'on appelle un joueur « jeu de pomme », lorsqu'un pommier s'apprête à engager, il dit « tenets ». Rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est le 23 février 1874 que le major Walter Clopton Wingfield fera breveter une nouvelle variante du jeu de pomme qu'il appellera « spherske ». Oui, bon, ça vient du grec et ça veut dire « l'art de la balle ». Pour la petite histoire, 16 ans avant, le major Harry Game pratiquait déjà un début de sphères stiquées. En effet, il avait aménagé dans son jardin des terrains très proches des terrains de sphères stiquées. Mais bon, comme il n'a pas fait breveter, l'histoire retient le nom du major Wingfield. Enfin bon, passons. En 1877, le sphère stiquée change de nom et devient « lounge tennis ». Puis, en 1875, pour permettre une meilleure diffusion du jeu, le major Wingfield et le MCC, qui est l'instance qui s'occupe des jeux de raquettes et du jeu de pomme, se réunir pour définir les règles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Toujours en 1875, le directeur et le rédacteur d'un journal de loisirs décident de louer une petite prairie à Wimbledon et d'y créer des terrains de lounge tennis avec les règles que le MCC venait d'établir. Deux ans plus tard, le All England Club organisa le premier tournoi de lounge tennis. « Naissance de Wimbledon ». Les premiers championnats français auront lieu en 1891. Début XXe siècle, le lounge tennis devient tennis, puis part à la conquête du monde entier. Waouh ! La Fédération Internationale de Lounge Tennis, qui est l'ancêtre de la Fédération Internationale de Tennis, naquit en 1912. Et aujourd'hui, ces 4 tournois majeurs sont donc Wimbledon, qui se déroule à Londres, Roland Garros, qui a lieu à Paris, US Open, qui tient place à New York, et l'Open d'Australie à Melbourne. Si un joueur remporte ses 4 grands tournois dans la même année, alors on dit qu'il gagne le Grand Chelem. Si en plus, il gagne un titre olympique, alors il gagne le Grand Chelem Doré. Bon, personnellement, je vais me contenter de la Ligue Pokémon. Mais, le premier à remporter ce titre fut André Agassi, en 1999, suivi de Raphaël Nadal, en 2008. Bien, maintenant dans notre partie extrême, j'ai décidé de vous parler de Suzanne Le Glen. Pourquoi elle ? Eh bien, car cette joueuse de tennis détient un record de 171 victoires consécutives. Et comme si ça suffisait pas, sur ces mêmes années, elle a aussi remporté 6 fois Wimbledon et 6 fois Roland Garros. Elle a tellement marqué les esprits qu'un cours de Roland Garros est à son nom. Ah oui, et un petit détail en passant, si vous vous pensez trop vieux pour commencer le tennis ou le sport en général, sachez que le Mexicain José Guadalupe Lea Lemus, aujourd'hui âgé de 101 ans, en plus d'avoir connu deux guerres mondiales, joue régulièrement depuis 1925, soit 75 années. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il joue tous les mercredis. Ce qui en fait donc le joueur de tennis le plus ancien du monde. La raquette spaghetti, ça vous dit quelque chose ? Non, non, c'est pas une de mes dernières recettes de cuisine. Mais une raquette qui a bel et bien existé, et qui a foutu un bordel pas possible dans l'histoire de la compétition du tennis. Cette raquette, composée d'un double cordage et de tubes de plastique, en plus de ne produire aucun bruit à l'impact de la balle, permet de renvoyer des coups dignes des meilleurs joueurs de l'époque, sans être un meilleur joueur de l'époque. Comme le dit Werner Fischer, la raquette spaghetti permet aux joueurs moyens de donner sans effort un lift du niveau d'un joueur exceptionnel. Est-ce que tu commences à sentir les ennuis qui arrivent là ? Oh les bons ennuis ! Dans un premier temps, un petit nombre va commencer à essayer la raquette spaghetti. Parmi eux, certains vont très vite se rendre compte du potentiel énorme de cette raquette. Peu à peu, elle s'incruste dans des matchs officiels et même dans des championnats, perturbant totalement l'issue des matchs. En effet, des joueurs randoms, inconnus du grand public jusque là, se mirent à battre des joueurs expérimentés et favoris. Et le match qui allait rester gravé dans l'histoire, celui qui allait faire exploser toute la polémique autour de la raquette spaghetti, arriva. Il a lieu en 77 et oppose Guillermo Villas, qui est alors sur une série de 53 victoires, et Ilinastaza, équipée d'une raquette spaghetti. Et devinez qui a gagné ? Eh bien oui, malheureusement c'est... Comment ça, malheureusement ? C'est quoi ce jugement de valeur là ? Oh, ce débordement de subjectivité ! Deux coups de compas, ça va te gagner. Et donc oui, c'est Nastaza qui a gagné. Et c'est comme si t'étais dans un jeu vidéo ultra difficile, ça fait des années que t'essayes de le maîtriser, que bizarrement, le jour où tu approches du record mondial, un code se ramène avec des cheat codes que le jeu tolère. Les plus ardues d'entre vous diront que ce n'est qu'une question d'adaptation, mais bon, c'est quand même un record mondial, quoi. Face à ces événements, la Fédération Internationale de Tennis réagira et interdira l'usage de la raquette spaghetti en juin 78. Ce qui donne lieu à de nouvelles normes de raquettes très précises. Au-delà d'un match, c'est une profonde réflexion qui se dégage de ces événements. En effet, la Fédération Française de Tennis a fait le choix d'interdire cette raquette, sûrement pour laisser plus de place aux talents du joueur qu'aux innovations techniques. D'après vous, faut-il normaliser le matériel dans la plupart des sports ? Les mêmes chaussures, les mêmes maillots de bain, les mêmes raquettes ? Pour avoir une recherche uniquement de performances humaines ? Ou faut-il encourager l'alliance des sports et des sciences pour permettre à l'homme d'atteindre des sommets toujours plus hauts ? Alors les sportifs, je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé en efforts physiques intenses, que vaut-il mieux manger ou ne pas manger ? Eh bien, nous allons voir ensemble quelle alimentation avoir avant, pendant et après un match de tennis, ou un effort physique en général. Mais avant toute chose, petit rappel d'SVT de notre classe de sixième. Euh, non, on peut faire plus simple, je pense. Oh, le stagiaire, arrête la drogue, hein ! Hum... Ah, c'est mieux. Bon allez, on va droit à l'essentiel. Il y a trois nutriments énergétiques qui sont indispensables à la plupart des êtres vivants. Les glucides, les protides et les lipides. Ils sont indispensables car ils sont avant tout sources d'énergie. Les glucides se déclinent en deux familles. Les glucides dits complexes et les glucides dits simples. Chaque famille se subdivise en fonction de la complexité moléculaire de ses composants. On trouve notamment le saccharose, le fructose, le lactose et évidemment le glucose. Les glucides complexes, quant à eux, sont principalement présents dans les céréales, les aliments fibreux et les féculents, principalement à travers l'amidon. Finalement, il y a deux grandes familles qui constituent les lipides, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Évidemment, les deux sont essentiels au corps humain, mais ne doivent pas être apportés dans les mêmes proportions. Et finalement, les protides, qui sont appelés par abus de langage les protéines, sont en fait l'ensemble des acides animés, qui, lorsqu'ils se regroupent en chaîne, forment les peptides, qui sont les constituants des protéines. Revenons maintenant à notre programme. Deux, trois jours avant l'effort, l'objectif va être d'augmenter le taux de glucides dans votre corps, ce qui va vous permettre, le jour du match, de puiser dans ses réserves. Votre repas doit être digeste. Soyez donc prudent avec les lipides et évitez tout ce qui est riche en fibres qui vont ralentir l'assimilation des glucides. En revanche, buvez beaucoup d'eau. Quelques heures avant votre match, la logique est la même. Attention toutefois à ne pas faire d'expériences un petit peu bizarres au niveau de votre alimentation et de tester des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger pour éviter les surprises, quoi. Donc, gardez votre idée de shaker oeuf Red Bull Papaye pour plus tard. D'ailleurs, il ne sert à rien de prendre trop de protéines avant l'effort. Ils seront surtout utiles après l'effort. Pendant le match, les deux objectifs cruciaux seront d'avoir une hydratation et un apport de glucides constants. Pour cela, on va pouvoir cette fois se permettre des glucides simples que vous apporterez sous la forme la plus facile et la plus rapide à digérer. Le top, c'est ce qui est à base de fruits. En effet, le fructose présent dans les fruits va permettre une élévation progressive et modérée de la glucémie et donc permettre un approvisionnement des muscles réguliers et constants. Ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est soda qui contiennent des sucres beaucoup plus rapides et qui provoquent des pics glucémiques. Optez donc pour une boisson de l'effort ou une boisson énergétique ou tout simplement la fameuse banane. Après avoir écrasé lamentablement votre adversaire dans un respect admirable, l'objectif va donc être de récupérer, de permettre à votre corps de se rétablir et de faire le plein de tout ce qui manque. Plus l'effort aura été intense, plus les manques seront forts. D'abord, l'acidité de votre corps a augmenté. Il va donc falloir absorber des composants anti-alcalins qui vont vous permettre de revenir à une acidité normale. Vous trouverez cela dans une bouteille d'eau gazeuse, tout simplement. Tout comme l'apport en protide qui va aider la cicatrisation des micro-lésions musculaires. C'est donc le moment de prendre votre shaker de protéines. Gardez bien en tête que tout ça, vous devez l'absorber immédiatement après le match. Vos muscles étant dans le besoin, tout ce que vous allez ingurgiter va prendre la voie expresse jusqu'à eux. Pour finir, si l'on compare l'alimentation de Rafael Nadal et celle d'un individu moyen, l'on remarque que contrairement aux protides, qui sont pile dans la moyenne, les lipides sont largement inférieurs et les glucides fortement élevés. Bien sûr, Rafael Nadal suit un régime extrêmement strict, car la moindre erreur dans son régime pourrait lui faire perdre énormément de performance. Donc forcément, plus vous allez chercher un haut niveau, plus votre régime alimentaire devra tendre vers une optimisation, ce qui voudra dire supprimer beaucoup de choses. Enfin, après, ça reste des valeurs moyennes. Tout dépend de chacun. C'est d'ailleurs pour ça que je vous laisse créer votre propre menu, en espérant que les bases apportées ici vous suffiront. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à mettre un pouce rouge si tu n'as rien appris, partager un fait, une anecdote ou une histoire sur le tennis dans les commentaires, et à demander à tes amis tennismen ce qu'ils en pensent. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501